Au Mali, attendu aux urnes en février 2022 pour les présidentielles et les législatives, les électeurs devront peut-être prendre leur mal en patience. Le Premier ministre des Transitions n'exclut pas un report du scrutin de quelques semaines ou mois afin de mieux préparer ses rendez-vous. Je pense qu'il vaut mieux organiser des élections apaisées, reconnues par tous, plutôt que d'organiser des élections avec des contestations au bout qui vont nous conduire peut-être à un autre flègement, une autre transition dont personne ne connaît la fin. Mais une fin que les Maliens connaissent depuis quelques jours, c'est celle de l'engagement militaire de la France dans leur pays. Paris a décidé de réorganiser sa présence militaire autour d'un dispositif plus serré, une pilule amère pour le Premier ministre malien. Nous avons été abandonnés en plein vol, je l'ai dit hier très clairement, parce que nous avons un accord qui nous lie quand même à la France, un accord écrit. On ne peut pas se désengager de cet accord, sans même nous aviser, ce n'est pas les médias que nous apprenons, que la France a décidé d'arrêter inévitablement ses opérations militaires avec l'État malien. En quête d'alternative à Bamako, la piste de la société privée russe Wagner prend de l'ampleur. Le pays brandit sans sa souveraineté. L'objectif de notre gouvernement, c'est d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Ça, c'est la principale mission d'un gouvernement. Et donc, lorsque des zones sont abandonnées, lorsqu'on nous abandonne en plein vol, qu'est-ce qu'il nous reste ? Que de chercher des alternatives. Une option décriée par la France, partenaire stratégique du pays. Mais à Bamako, la piste russe est saluée par la rue, qui ne cache plus son hostilité envers l'ancienne puissance colonisatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada